à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir, M. Keïta. Bonsoir. M. Keïta, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations ? Ma candidature est le résultat d'une réflexion, d'un cheminement. Je suis arrivé à la conclusion que notre pays a besoin de changement, qu'il mérite mieux que de vivre dans la situation dans laquelle il a évolué ces derniers temps. Je pense que pour faire ce changement, on a besoin de l'engagement d'hommes nouveaux sur la scène politique. Je compte faire partie de ces hommes nouveaux. Je pense que je peux contribuer au redressement du mani post-crise. Alors, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique ? Le premier axe sur lequel il faut travailler, c'est celle de la sécurité. Il nous faut redéfinir les conditions de recrutement, de formation, d'organisation et d'emploi de nos forces de défense et de sécurité. Il faut travailler au processus de réconciliation nationale, dans le secteur de l'agriculture, le développement rural. Il faut surtout arriver à assurer aux morts paysans un revenu conséquent. C'est-à-dire qu'ainsi que nous pourrons effectivement lutter sérieusement contre la pauvreté. Il faut penser à mettre en place un fonds pour aider les paysans dans les moments de catastrophe naturelle. Il faut penser à mettre en place une politique d'approvisionnement correcte pour les engrais. Les agriculteurs qui souhaiteraient se moderniser doivent avoir la possibilité d'être financés, même si c'est l'État qui doit en partie garantir ses financements, en plus du nantissement sur les matériels. Nous devrions poursuivre les politiques déjà engagées de construction de grandes routes et donner la priorité aux zones de production pour favoriser l'écoulement de nos produits. de mettre en place une structure de financement des petites et moyennes entreprises, de faire en sorte que les banques financent à des taux d'intérêt réduits les projets des jeunes entrepreneurs artisanaux. Il faut voir ce secteur s'en occuper sérieusement parce qu'il est un grand pourvoyeur d'emploi. Le secteur à droit, c'est-à-dire que je parle de l'éducation, de la santé et de la justice, ces secteurs-là ont en commun qu'ils doivent être accessibles à tous les Maliens et en qualité. Le secteur de l'environnement, de l'eau, de l'énergie, nous devrions avoir des objectifs dans ce domaine-là. Le réchauffement climatique est une réalité pour nous tous, nous vivons cela. Nous devrions avoir une politique qui protège notre écosystème. Nous devrions travailler au revoisement de ce pays et lutter contre les pratiques perverses de coups de bois. Du point de vue de l'énergie, il nous faut avoir comme objectif de réduire à terme l'énergie thermique dans nos besoins de consommation énergétique. Il faut les remplacer par des énergies renouvelables. Ça va permettre beaucoup d'améliorer notre balance commerciale parce que ça va réduire nos importations à la matière. D'autres pays ont fait ça, on doit avoir des exemples tout autour de nous. Et ce sont là des axes qui, de mon point de vue, sont importants. Et l'accès à l'eau potable doit devenir une réalité. Une politique plus vigoureuse, plus dynamique dans ce domaine doit se poursuivre. On y travaille depuis longtemps, on doit continuer à y travailler. Enfin, je pense qu'il y a un problème général de gouvernance que nous devrions voir. Comme je dis, ce qui nous est arrivé, c'est de la mauvaise gouvernance. Nous devrions travailler à identifier correctement les choses et à appliquer les choses dans les normes que nous aurons mises en place nous-mêmes. Il faut que nous apprenions à respecter nos institutions et à avoir des pratiques qui ne jouent pas avec les normes internationales. M. Keïta, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire ? Je pense qu'une révision constitutionnelle est nécessaire. Les deux premiers présidents de la Troisième République qui ont eu à appliquer cette constitution ont tous eu à cœur de la réviser. Le président Alfa-Moumar Connari n'a pas eu le temps, mais je me souviens qu'il avait engagé son successeur à le faire. Et les élections de 2012 étaient couplées d'une élection pour un projet de constitution. Bon, les choses sont allées comme elles sont allées. Je pense que cette révision doit se faire. Et comme une commission avait beaucoup travaillé là-dessus, et ces dispositions-là existent, on devrait pouvoir les mettre en application. Je pense qu'il faut continuer un peu la réflexion pour avoir toujours la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en allant un peu loin, en tout cas en insuant dans la pratique en ce qui concerne le pouvoir exécutif et le Premier ministre. Il faut que nous mettions dans nos pratiques, peut-être même dans notre constitution, que le Premier ministre doit venir, doit être issu des rangs de la majorité. Je pense que c'est important. Et qu'il doit bénéficier d'une certaine autonomie par rapport à la détermination des moyens à mettre en œuvre pour une politique laquelle il sollicite la confiance du Parlement. Au niveau du Parlement, je pense aussi qu'on doit pousser la réflexion pour que le bureau de l'Assemblée reflète effectivement la réalité du vote, la priorité des positions des partis au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une bonne chose. Il nous faut travailler à l'organisation d'une majorité et d'une opposition bien structurée pour que notre démocratie continue à avoir de la vigueur. Quant au pouvoir judiciaire, le projet dirigé, la Cour des comptes, doit finalement se concrétiser, à mon avis. Ce sont là quelques réformes. Et le tout, je pense, qu'on devra réfléchir à la limitation des mandats, de tous les mandats électifs. Pas seulement le mandat présidentiel, mais le mandat législatif comme le mandat municipal. je pense que ça peut nous permettre de renouveler notre classe politique. Il faut qu'on y pense. Et je pense que s'il faut orienter les choses dans ce domaine, à mon avis, ça peut nous aider beaucoup. D'autres lois sont à revoir, probablement. Mais la réforme constitutionnelle, et à mon avis, c'est qu'il y a de plus urgents à faire. M. Keta, votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est de souhaiter à notre pays d'avoir des élections régulières, transparentes, apaisées. Que le meilleur gagne, que Dieu confie le pays à celui qui peut faire son bonheur. Je vous remercie. Merci, M. Keta.